yo guys je vous retrouve dans ce nouvel épisode du livre d'histoire pour vous présenter ma dernière lecture la neuvième maison de lee bardugo aux éditions de saxus et qui fut une lecture ma foi difficile au début mais très très bonne à la fin donc je vous encourage à écouter la suite pour vous faire votre idée on suit donc alex stern galaxy stern qui vient d'être recruté par une société secrète appelé le l'été pour intégrer la prestigieuse université de yale aux états unis dans cet univers présenté par l'autrice la magie a quasiment disparu et il est l'un des rares endroits au monde où il est encore possible d'en attiser les braises et parmi les centaines de maisons que compte l'université seuls huit importe véritablement car ce sont les maisons du voile d'ailleurs ces maisons qui sont les plus prestigieuses ont formé les hommes et femmes les plus influentes du monde que ce soit au niveau politique ou encore économique avec les plus grands hommes d'état milliardaires acteurs actrices etc et le l'été est la neuvième maison cette maison qui est chargée de contrôler de surveiller les huit autres durant leurs activités occultes et elle-même faire des recherches au niveau du voile alors pour être tout à fait honnête j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le bouquin dans l'intrigue pas seulement au niveau des premières pages mais vraiment au niveau des premiers chapitres voire des 100 premières pages parce que c'est un premier tome le tome 2 va bientôt sortir et on plante l'univers et on doit pour planter l'univers expliquer tout le système de magie le système des maisons leurs spécificités tout le l'été tout le système du paranormal du voile etc et c'est très lourd il y a énormément de longueur et il faut beaucoup beaucoup s'accrocher donc on commence l'histoire avec une situation idéale très obscure beaucoup de mystères beaucoup de choses que l'on ne comprend pas dans un univers que pour lequel on n'a pas les clés et on part sur une histoire avec deux points de vue sur deux temporalités à quelques mois d'intervalle et pour les sur lesquels on n'arrête pas de faire des va et vient d'un chapitre à l'autre on oscille donc entre une période où alex est initié par Darlington qui est son mentor pour et bien lui faire connaître tous les secrets du l'été et des maisons et des sociétés secrètes et une période quelques mois plus tard où Darlington a disparu et où alex est livré à elle même mais accrochez vous car au bout d'une centaine de pages l'action commence enfin et une fois qu'on a bien ce système dans la tête comment fonctionnent les maisons quelles sont un peu leurs spécificités et qui est cet alex et qui est ce Darlington et bien on s'aperçoit vite que ça devient vraiment très intéressant alors en fait on a trois intrigues qui se dévoilent peu à peu au fil des pages et qui suivent un même fil rouge et il devient très difficile de lâcher ce livre la grande force de ce roman je trouve est vraiment de mêler faux semblants et les bribes des différentes histoires qu'on nous livre peu à peu telles des pièces de puzzle qu'on doit reconstituer patiemment au fil des pages pour pouvoir enfin avoir dans sa totalité enfin à la fin du livre la vision totale du tableau et que se dévoilent les mystères et ça vraiment je trouve que c'est très bien un peu frustrant au début mais une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait c'est vraiment très très bien j'ai beaucoup aimé les liens qui se tissent entre les personnages au fur et à mesure du roman c'est absolument pas manichéen c'est vraiment bien fait bien construit les personnages sont gris ils sont faits de leur force et de leur faiblesse alex est une sorte d'anti-héroïne c'est vraiment une héroïne qui a un passé sulfureux qui a énormément de défauts d'imperfections elle est apeurée elle n'a absolument pas confiance en elle et voilà le gris de ces personnages elles et les autres en font un roman avec des personnages extrêmement attachants et extrêmement intéressant alors j'attire votre attention sur le fait que ce livre n'est peut-être pas fait pour tout le monde car il y a quand même des passages de violence que ce soit au niveau de descriptions de choses comme ça et qui peuvent choquer ou déplaire à certaines personnes voilà moi j'aime énormément les thrillers les thrillers noirs donc je n'ai absolument pas été choqué le moins du monde par par ce livre il faut savoir que libard dugo est une autrice de young adulte d'habitude et que c'est son premier roman adulte donc où il y a des passages qui peuvent choquer et moi je n'ai absolument pas été parce que j'ai l'habitude de lire ce genre de livre mais sachez pour ceux qui n'aiment pas ça qu'il y a des passages qui peuvent porter de la violence et qui peuvent choquer alors en conclusion malgré un début plus que très laborieux dans cet univers j'ai beaucoup aimé ma lecture parce qu'une fois que l'action commence et bien je me suis vraiment prise au jeu et c'était vraiment une très très agréable lecture elle mêle enquête paranormale société secrète abus de pouvoir magie et c'est vraiment un univers qui recèle énormément de trésors et c'est très très bien écrit donc j'ai adoré ma lecture et puis si on met de côté le côté fantastique paranormal de l'univers de l'autrice elle nous retranscrit vraiment avec une réelle justesse le monde des universités le monde que peuvent vivre les étudiants avec ses réalités ses déboires et le fait que certains étudiants peuvent mal vivre leurs années universitaires et alors que dire de la fin qui est palpitante haletante vraiment une déconvenue totale je ne m'y attendais pas du tout et on bat c'est la force d'un livre de nous surprendre à chaque tournant mais c'était vraiment très très agréable et on conclut ces trois intrigues là dans ce bouquin la neuvième maison mais on a une fin ouverte pour le tome 2 et qui nous met complètement l'eau à la bouche et on n'attend qu'une chose c'est que le tome de sorte pour pouvoir se le procurer j'espère que vous avez apprécié ce point lecture sur la neuvième maison de lille bardugo aux éditions de saxus voilà le petit conseil que je pourrais vous donner c'est accrochez vous si vous pensez qu'au début ça vous intéresse pas c'est trop long c'est trop lourd sachez que au bout de quelques pas au bout de quelques cinquantaines centaines de pages suivant votre motivation ça devient vraiment un excellent livre et d'ailleurs il est salué par beaucoup de critiques il en a déçu certains évidemment et je peux le comprendre parce que voilà se mettre mettre autant de temps à rentrer dans un bouquin ça peut être décevant et il y en a peut-être qu'ils auront lâché avant mais en tout cas l'intrigue est super et si vous aimez tout ce qui est un petit peu fantôme paranormal magie société secrète et bien ce livre sera fait pour vous je vous souhaite une excellente journée femme journée et je vous dis à très bientôt dans livre d'histoire tchao tchao